Et les 10h30, bonjour la France, nous sommes là pour vous, tous les matins, pour l'autre factu du jour, avec l'équipe et Mathilde Terrier, qui chaque jour part sur les routes de France, à la rencontre de nous, les Français. Elle n'a pas froid aux yeux la petite. Jamais, elle est dingue. Elle part avec sa petite banane dans son sac. Mon petit sac à dos, rien ne l'arrête. Mais aujourd'hui Mathilde, vous vouliez revenir sur l'affaire Harvey Weinstein. Depuis la semaine dernière, les révélations se succèdent, vous le savez, sur le producteur d'Hollywood. Souvenez-vous. Harvey Weinstein, producteur influent, est aujourd'hui accusé d'être un prédacteur sexuel. L'actrice italienne Asia Argento affirme avoir été violée et les témoignages se multiplient. Il s'est exhibé et s'est masturbé devant moi. Quand il a terminé, je lui ai demandé si je pouvais partir. Car il bloquait la porte. Hervé Weinstein nie toute relation non consentie et le scandale est international. En France, Judith Goderèche et Emma de Cône ont été victimes de son harcèlement. Alors depuis la semaine dernière, c'est le grand déballage. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de femmes accusent Hervé Weinstein. Est-ce qu'on dit Weinstein ou Weinstein ? Apparemment, les Américains disent Weinstein. On dit le gros dégueulasse, c'est plus simple. Alors on va dire Weinstein, elle l'accuse de viol, d'harcèlement sexuel ou d'attouchement. Et parmi elles, il y a une femme, elle s'appelle... Elle est mannequin, elle est italienne. Et il y a quelques années, elle avait déjà accusé le producteur d'attouchement. C'était en 2015. À l'époque, elle est allée voir la police italienne. Et il lui avait leur demandé d'enregistrer le producteur à son insu. Ce qu'elle avait fait. Et voilà ce qu'il se passe quand elle a rendez-vous avec lui. Je vais prendre une douche. Tu t'assois là et tu bois un verre. Non. S'il te plaît. Non, je ne veux pas. Hier, c'était trop agressif pour moi. S'il te plaît, ne me fais pas faire ce que je ne veux pas. Allez, viens là. Pourquoi hier, tu as touché mes seins ? J'ai l'habitude de faire ça. Oui, bonne explication. Ce week-end, l'Académie des Oscars a exclu Hervé Weinstein de son Académie. Et moi, je me suis demandé ce que les jeunes comédiens et surtout jeunes comédiennes pensaient de ce scandale. Eux qui débutent, qui sont passionnés, qui ont ce qu'on appelle la vocation. Est-ce que ça les découragait ? Est-ce qu'ils se sentaient tout simplement concernés ? Eh bien, je suis allée faire un tour au cours Florent. Alors, les cours Florent, vous connaissez ? Oui. Prestigieuse école de formation professionnelle d'acteurs. Francis Huster, Francis Weber, Dominique Blanc, Isabelle Nanty. Édouard Berre. Des anciens élèves des cours Florent. Et je suis arrivée devant l'école, vendredi, vers 20h30. Je suis tombée sur un groupe de première année. Et j'ai profité de leur pause pour leur parler du producteur d'Hollywood. Vous allez voir, en fait, qu'ils n'en avaient presque pas entendu parler. Bonjour. Je voulais vous demander si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Avec Harvey Weinstein ? Avec ? Harvey Weinstein, le producteur. C'est ça. Très vaguement, il y a 15 minutes exactement. Je suis juste déçu, voilà, ça me désole de voir que le viol touche tous les domaines. Si, c'est choquant, mais je veux dire, ça ternit pas, quoi. Ça ne ternit absolument pas l'image du cinéma. Je vous avoue que je ne me sens pas concerné par rapport à cette affaire. Très bien que ça se passe dans le milieu du cinéma, mais ça ne me choque pas, il y en a partout dans la vie. Voilà. Alors, ils ne se sentent pas concernés. Et j'ai posé la question, et il y en a partout dans la vie, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est intégré dans le psychisme de chacun. Il y a des personnes comme ça partout dans la vie. Bon, là, c'était un témoignage, et les autres ? Oui. Donc, j'ai posé la question aux filles juste à côté. Vous allez voir que ces jeunes actrices, elles, elles pointent du doigt, ce qui est peut-être le souci numéro un, c'est que les postes les plus importants sont encore aujourd'hui détenus par les hommes. C'est scandaleux, et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est cette omerta qui a eu tout autour. Beaucoup étaient au courant, personne n'a jamais parlé, et on se rend compte que l'industrie, parfois, cache des secrets de polichinelle qui sont vraiment macabres. Je peux comprendre que c'est un métier qui est très difficile, c'est très difficile de percer. On ne peut pas blâmer ces filles qui n'ont pas parlé. Ces filles-là, elles ont souffert en silence juste pour leur boulot. Et non, je peux tout à fait comprendre, et c'est ça qui est désolant aussi. C'est cette industrie, cette omerta dans cette industrie qui est désolante. Je pense que c'est la preuve que le monde du cinéma est encore un monde patriarcal. Toutes ces femmes qui ont subi les agressions sexuelles de cet homme, il faut vraiment se rendre compte qu'elles avaient peur de peut-être perdre leur travail parce que c'est un milieu qui est vraiment dominé par les hommes. Je pense qu'il faut vraiment mettre des règles et des lois et établir quelque chose de beaucoup plus régi à Hollywood pour éviter que ça se reproduise. Donc là, on entendait de jeunes actrices françaises en formation devant les cours Florent, mais il y en a une qu'on ne présente plus qui a pris la parole hier, c'est Isabelle Adjani. Oui, elle a poussé un coup de gueule hier dans le journal du dimanche. Je vous en lis juste un extrait. Voilà ce qu'elle dit. Pour la plupart des gens, si une actrice doit coucher pour y arriver, ça reste naturel, voire normal, selon l'idée qu'il faut bien donner un peu de soi quand on veut obtenir beaucoup. Alors, Isabelle Adjani a quand même rappelé que quand une femme dit non, c'est non. Elle dit que le système français est plus sournois que le système américain. Et il n'y a pas qu'elle à avoir pris la parole ce week-end. Bon nombre d'anonymes. Vous avez certainement vu passer ce hashtag balance ton porc qui incite les internautes à dénoncer un harcèlement dont elles auraient été victimes sur leur lieu de travail. Celle qui a lancé ce hashtag, elle s'appelle Sandra Muller. Elle est journaliste. Elle travaille pour la lettre de l'audiovisuel. Elle s'expliquait hier soir au micro d'Europe 1 sur sa démarche. Écoutez. J'ai trouvé que faire un hashtag balance ton porc était quelque chose d'assez parlant. On n'en est pas à la guerre des sexes. Il y a eu beaucoup de témoignages d'hommes également. Donc, il n'y a pas de risque de délation. Ça va retomber sur le dos de la personne. Les gens qui ont agi sont assez responsables et agissent avec un bon sens, il me semble. Ce qui veut dire que je parle très franchement et très crûment. Je puisse aider mes consoeurs en France, mais tant mieux. Alors, le but, c'est de libérer la parole. Bien entendu, on ne peut être qu'indigné par ce genre de comportement. Mais c'est la question des mots qui interroge aujourd'hui. Est-ce que le mot balancé et porc sont les mots qui correspondent ? Est-ce que c'est une bonne intention ? Amérique Caron est contre l'usage du mot porc. Il a vraiment tweeté. Non, non, mais c'est vrai. Oui, mais il y a quelque chose de... La quantité des témoignages, elle est affolante. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été touchées par ce genre d'individus. Mais le fait de nommer, je pense qu'il y a une partie de la population qui doit quand même certainement être choquée, qu'on nomme. Ça, ce n'est pas très acceptable quand même, de donner des noms de personnes qui ont pu faire des... de commettre de tels... C'est un peu se faire justice soi-même, excusez-moi. Mais en même temps, moi je comprends que la parole est quelque chose d'important dans ce genre de traumatisme. Et qui libère, oui. Et ça libère. Alors, effectivement, moi j'ai regardé un peu, je n'ai pas vu... Parce qu'il y a un hashtag « Balance ton porc » et puis il y a « Balance le nom de ton porc » et là, il n'y a pas grand monde. Oui, mais ce qui doit nous indigner, ce n'est pas le hashtag, c'est les témoignages, justement. Oui, oui, mais les témoignages, en fait, ce qui est intéressant dans cette marée de témoignages, c'est qu'ils témoignent d'une vie quotidienne qui est difficile, et peut-être même de plus en plus difficile, paradoxalement, alors que le féminisme a triomphé dans plein de domaines, de plus en plus difficile pour les femmes, et où l'on donne la responsabilité du désir masculin aux femmes, et ça, c'est inadmissible. Donc, on est tous d'accord pour ce hashtag « Balance ton porc », les vertus, c'est que la parole se libère, en revanche, balance le climat de délation, et est-ce que c'est vraiment utile de le faire sur les réseaux sociaux et non pas à la justice ? Voilà, on peut se demander aussi vite. Il peut y aussi avoir des dérives de personnes qui vont peut-être balancer de nom de quelqu'un. Ça a été relevé d'ailleurs par Raphaël Antoven ce matin, encore dans Europe Patant. Bien sûr qu'il y a des dérives. Joignant le geste à la parole, Sandra Muller, elle-même, comme d'autres, donne le nom de son agresseur, ce qui le condamne avant qu'il ne s'exprime. Pire, dans un tweet qu'elle a ensuite prudemment effacé, l'historienne Laurence Decoq, qui me pardonnera de donner son nom, a proposé le hashtag « La prochaine fois, on balance les noms », histoire de calmer les porcs pour longtemps. Quand je dis que le problème, c'est de balancer les gens, on me répond que pas du tout, que le problème, ce sont les porcs. C'est vrai, dans la mesure où tous les « porcs », entre guillemets, traités à la même enseigne, ne sont pas également dégueulasses. Une incivilité, c'est moins grave qu'un viol. Mais le vrai problème de cette démarche, reste le fait que la meilleure intention du monde culmine parfois dans la délation. La justesse de Raphaël Enthoven. Oui, tous les matins d'Europe, matin avec Patrick Cohen. Ce qu'il souligne aussi, peut-être en prolongeant un peu sa pensée, c'est que ce genre d'éruption soudaine, à la faveur d'événements d'actualité, témoigne quand même d'une sorte de guerre des sexes larvée et à laquelle il faut commencer à réfléchir. Il y a quelque chose qui se passe entre les hommes et les femmes, et c'est mondial. Et peut-être qu'on doit, nous tous, puisqu'on représente chacun un sexe... Il y a des hommes qui s'expriment, il y a des hommes qui font partie du hashtag. Et les hommes vont peut-être désormais s'interroger avant de siffler une femme dans la rue. Dites tout ce que vous en pensez sur le hashtag « Balance ton porc », regardez ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux et réagissez sur le hashtag « Bonjour la France ». Europe 1